Salut tout le monde, c'est Jojol, aujourd'hui je vous présente deux très beaux thèmes pour appareils IOS et appareils Android, Oxygen et Inka, créés par mon ami French Eye Touch. Simple et élégant, ces deux thèmes sont en réalité des packs d'icônes, vous donnant droit à un bon coup de neuf sur vos appareils. Avec Inka, vous avez des icônes de très grande qualité, toutes les applications de base et celles qui sont les plus utilisées sont chacune personnalisées. Quant à Oxygen, les icônes sont colorées avec un effet ombre très sympathique, que ce soit du point de vue Android ou du point de vue IOS, ce pack d'icônes est vraiment magnifique. La différence de ces thèmes pour les appareils IOS et pour les appareils Android, c'est le fait que vous avez énormément d'arrière-plan, de wallpapers de très bonne qualité proposés sur Android, contrairement aux appareils IOS qui, eux, ont le droit à qu'un seul arrière-plan par thème, c'est le petit défaut que j'ai pu trouver. En parlant de différents, sachez également que les applications sur Android sont toutes prises en compte, par exemple avec Oxygen, on a un petit rond avec l'icône de l'app avec un effet ombre. A l'inverse, les appareils IOS ou certaines applications ont le droit à aucun changement. Pour installer ces thèmes, comment ça se passe ? Alors sur Android, vous allez devoir aller sur le Play Store, taper Inka si vous souhaitez télécharger Inka, Inka avec un 1 au lieu du i, et Oxygen c'est un 0 au lieu du haut. Vous avez un pack de 510 icônes pour Inka et 720 icônes pour Oxygen, et le pack est payant 1,19€, ce qui n'est pas grand chose. Pour ceux qui veulent l'installer sur tablette, sachez que les arrière-plans ne seront pas adaptés. Quand vous l'aurez téléchargé, vous avez une application, soit Oxygen, soit Inka qui va s'afficher sur le bureau, vous allez rentrer dedans, et vous allez devoir appliquer le thème par l'intermédiaire de différents launchers que vous aurez installés au préalable. Alors par exemple, moi j'ai installé le launcher Nova, qui est gratuit. Voilà, mon thème il est appliqué, et je peux choisir mon arrière-plan, donc vous en avez énormément, vous choisissez celui qui vous plaît. Je vous remontre encore une deuxième fois avec Inka, je vais dans appli thème, je choisis le launcher que je souhaite, j'ai pris Nova, j'appuie sur OK, le thème est appliqué, je vais dans la partie Wallpaper, et là je choisis les Wallpaper qui sont en rapport avec le thème. Et pour iOS, comment ça se passe ? Et bien il faudra avoir un appareil, déjà mariqué, rentrer dans SIGA et taper dans la barre de recherche le thème que vous souhaitez télécharger, et pour chaque thème, vous avez trois versions différentes, une pour les iPhone et iPod Touch sous l'iOS 7 au prix de 2,99$, une autre version pour les appareils iPhone et iPod Touch inférieurs à l'iOS 7, et enfin une autre version pour iPad au prix de 1,49$. L'application Winterboard va s'ajouter automatiquement sur le bureau, vous allez rentrer dedans et sélectionnez le thème que vous souhaitez activer, vous le cochez, vous quittez l'application, il y aura un respring et le thème va s'activer. Et bien la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi ces deux thèmes je les trouve vraiment magnifiques, n'hésitez pas à donner aussi votre avis via les commentaires de cette vidéo, sur ce je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, on se retrouve dans une prochaine vidéo à l'iOS Android, sur ma page Facebook, Twitter ou Google+, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, salut !